Le Neighborhood Rating, qu'est-ce qu'il se passe cette semaine ? On a Midtown Terrace qui est en première position, suivi en deuxième position de Calewood à Bakersfield. On a Greenwich Village à Manhattan, Rio de Janeiro qui est représenté par Prayad à Bandera et on a Sherwood Forest de Détroit qui prend la cinquième place. Au niveau de Lake Tao qui est sorti la semaine passée, Nocif, tu nous as trouvé ces petites images de bâtiments, ma foi, bien pittoresques et bien mignonnes. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus ? Déjà que c'est très sympa, c'est de l'architecture qui colle complètement à l'ambiance de cette petite ville, voire village, c'est quand même un peu grand pour être un village, cette ville de montagne, des beaux petits chalets. La particularité de ces structures, c'est que Upland a été très modéré dans le choix des couleurs. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous y donner à cœur joie, vraiment le personnaliser comme vous le désirez et rendu final, ça va quand même avoir une sorte de cohérence avec tout ce qui sera construit. Je pense que c'est vraiment une des premières fois. On l'a vu à Londres, aussi à Londres, je pense que vous ne pouvez pas faire quelque chose de complètement funky à Londres. Le choix est assez limité, là je trouve qu'il y a même plus de choix, mais c'est un choix qui est plus cohérent. Et c'est vrai qu'à Miami, là pour le coup, c'est des couleurs dans tous les sens, mais vous n'aviez aucun choix. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc vraiment hâte de voir tous ces petits bâtiments sortis de terre et voir ce que ça donne à grande échelle, on va dire. Et puis l'Ectao, ça s'est plutôt bien comporté après le release. Là, on est à 16,2% de propriétés qui restent à minter et 10% sur le marché secondaire. Donc pour moi, ça se comporte tout à fait correctement. Moi, j'utilise le pourcentage de propriétés sur le second marché pour définir le niveau de flippabilité d'une ville. Oui, c'est un très bon indicateur. Moi, j'ai toujours utilisé ça. Et là ici, moi, ça m'indiquerait qu'on est dans une ville qui ne se flippe pas trop. On est sur une ville que les gens vont plutôt avoir envie de garder par la suite, à mon avis. Après, c'est vrai que comme le release des collections, ça va être demain. Il faut faire attention. Moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de propriétés qui ont été retirées du marché récemment. Donc dans la journée entre hier et aujourd'hui, justement pour prévenir de ne pas oublier demain quand les collections vont être annoncées. Mais c'est vrai qu'il y a ce phénomène là. Et aussi, je pense que comme le bâtiment est très intéressant, il plaît à beaucoup de monde. Forcément, quand vous vous mettez à construire, vous ne pouvez pas vendre. Donc, il y a aussi ce phénomène là. On va voir. Oui, tu fais bien. Je pense que c'est un très, très, je pense que surtout la communauté américaine est très, très attirée par ce produit qui est des propriétés du Lactava. Ce Saint-Tropez américain. Oui, c'est ça. Les Kardashians ont une villa très connue. En tout cas, ils avaient l'habitude de traîner beaucoup là-bas. Donc, voilà, bon, pas que ce soit une référence, mais on sait à quel point ils ont du capital. Donc, ça veut dire quand même ce que ça veut dire. Exactement. Dans un tout autre registre sur Twitter, on nous a posté une petite vidéo. Alors, je vais... Ah, mais attends. Est-ce que je ne me trompe pas de vidéo ? Pourquoi cette vidéo ne se lance-t-elle pas ? Moi, je vais avoir du mal à te dire, j'ai une latence de dingue sur Twitch. Ah, ben écoute, curieusement, la... Ah, voilà. Ok, d'accord. Je vous baisse le son. Alors, on a eu une petite vidéo pour nous présenter le dernier drop des cosmétiques pour cette Frost Season. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un nouveau background de propriété avec des trèfles. On a également un modèle animé avec une voiture qui passe que je trouve assez stylée d'ailleurs. Un petit effet de trèfle qui tombe pour le Block Explorer et un badge à aller chercher. Quand même très bien, moi, je trouve, ces dernières additions. Qu'est-ce qui... Maintenant qu'on a une vue un peu globale, qu'est-ce qui t'a parlé, toi, dans ces drops cosmétiques sur cette saison ? Alors, franchement, moi, j'ai trouvé que tout était de très bon goût. On va dire, ce que je préfère réellement, mon banger, c'est le Stay Frosty. Ça, je suis vraiment super fan de celui-là parce que c'est un peu... Voilà, c'est un peu... Votre message, c'est un peu quand même votre avatar. Et je crois que ça va être un gimmick. Je crois qu'à chaque saison, ou en tout cas, il va y avoir un cosmétique avec une petite bulle de BD, ça pourrait être un gimmick, je trouve. Ouais, je pense. Il y a de fortes chances, il y a de fortes chances. Mais du coup, c'est vraiment la première fois que votre Block Explorer peut communiquer quelque chose. Et voilà, Stay Frosty, je trouve que c'est assez bon enfant. En même temps, tu as sa petite vibes genre un peu cool. Non, vraiment, vraiment fan. Et ouais, c'est vrai que je suis fan des arbres, des forêts, dans les cartes de propriété. Ça, vraiment, j'adore. J'aime bien la vibe, tout ce qui est montagne, tout ça. Et surtout, voilà, le dernier drop d'hier. Voilà, première carte de propriété animée. Et c'est vrai que ça en jette. C'est vrai que ça en jette. La voiture qui passe, là, comme ça, quand vous ouvrez... Donc, je pense qu'on peut s'attendre à ce que, potentiellement, comme tu dis, on ait un peu le même agenda à chaque saison. Donc, potentiellement, voilà. Attendez-vous à ce que le dernier drop de la prochaine saison, qui sera après la saison Blossom, si je ne me trompe pas. Potentiellement, la dernière semaine, vous aurez une carte de propriété animée. Allez, ça va. Peut-être. Après, j'espère qu'il y aura d'autres choses. Par exemple, voilà, le profil. On n'a rien pour le... On n'a pas de cosmétique pour le profil. Quand vous ouvrez le profil de quelqu'un, vous n'avez pas les cosmétiques. Ça, ce serait pas mal qu'il y ait, quand même. Et puis, voilà, il y a sûrement d'autres choses qui ne me viennent pas à l'esprit. Mais en tout cas, voilà, l'image de profil, cosmétique pour le profil, je trouve que ça, c'est quelque chose qui serait tout à fait de bon goût. Exact. Et pour moi, ça augure probablement l'arrivée de MetaVenture qui vont permettre de produire l'équivalent de ces cosmétiques, mais en version persistant, donc pour pouvoir avoir des fonds personnalisés pour tes propriétés, ce genre de trucs, pour pouvoir faire du marketing dans la vente, etc. Je suis persuadé que ça va arriver. Enfin, ça, c'est hautement spéculatif. Nous verrons et nous verrons si l'avenir me donne raison ou pas. Est-ce que tu nous présentes un petit peu ce Travel Bundle Sale qu'on a vu cette semaine un peu dans les grandes lignes ? Moi, j'ai fait une capture juste avant de commencer le live. Il restait un peu de tout, en fait. Il reste 138 Road Trip Bundle, il reste 32 Wanderlust Bundle, Experience Traveler, il en reste 183 et Master Wanderer, il en reste 93. 93, pardon. Alors, moi, je trouve que c'est une super initiative de la part de Plain. Voilà, c'est un peu, comment dire, joindre l'utile à l'agréable. Ce sont des bundles qui couplent des voitures et des propriétés, c'est ça ? Alors, voitures, propriétés et tout, 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 ouais, c'est tout, c'est tout ce qu'il y a, je crois. C'est ça, c'est ça. Les propriétés, je vous mets la liste des villes dans lesquelles vous pouvez avoir des propriétés, comme ça vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Et au niveau de Miami, sachez qu'il y a des propriétés un peu remarquables. Il y a Bayfront, il y a le Government Center, Luminus Park et le Miami Dates Community College. Voilà, donc tout ça, c'est des quartiers qui ne sont pas accessibles via les voies normales de Miami. Vous êtes obligés de vous y rendre en voiture. Comme, comme aussi, par exemple, je crois qu'il y a des propriétés dans, donc, Southlake Théo, Théo. Et donc, du coup, vous avez besoin de, voilà, c'est pour ça que ce pack fait tout à fait sens, car vous avez besoin de cette, de ce véhicule que vous pouvez potentiellement gagner pour aller minter vos propriétés. Donc, je trouve ça assez intéressant et ça a plutôt bien marché, a priori. C'était quand même assez cher, donc, on voit, il y a eu de la demande. Très bien. Bravo Appland. Exact. Donc, ça, bonne suite logique et bonne utilisation, d'ailleurs, du store, je trouve, pour arriver à distribuer toujours les assets nécessaires pour le bon déroulement des mécaniques. Moi, j'apprécie ça. Je trouve que c'est plutôt bien géré sur Appland, comme d'habitude. Donc, voilà, donc, OKX, je pense que pour toutes les personnes, tous d'entre vous qui sommes avec nous, qui vont nous regarder en différé, OKX n'est plus une plateforme à présenter. Aujourd'hui, c'est un des plus gros exchange crypto. Donc, voilà, ils organisent cette petite, donc, c'est l'Accelerating Blockchain de Stanford. Donc, c'est, voilà, c'est une sorte d'initiative. Donc, Stanford, une grosse, grosse université. Donc, vraiment, très, très, très cool de voir Dirk, qui représente Appland, se mêler à ce tout petit panel. Voilà, ça va être un petit colloque, en fait, mais vraiment, voilà, ça ne va pas être des milliers de panélistes qui vont passer, passer, passer. Je pense qu'il va y avoir une proximité entre les étudiants et donc les panélistes qui peut être très, très, très intéressant pour Appland. Et on voit que, vraiment, il y a du beau monde. Donc, voilà, super, très bonne nouvelle pour Appland. Là, ici, est-ce que ce serait trop spéculatif de se dire que OKX pourrait éventuellement être une plateforme qui pourrait déployer le Spark si un jour il arrive ? Est-ce que là, à ton avis, on est… Là, il ne faut pas dire ça parce que là, ça serait trop une bonne nouvelle. Vraiment, franchement, si c'est OKX qui fait… Aujourd'hui, c'est vraiment les leaders. En termes de popularité et de marketing, c'est clairement les leaders. C'est un gros exchange. C'est un gros exchange. En fait, c'est vraiment au niveau de la représentation qu'ils ont au niveau des… Par exemple, c'est un des plus gros sponsors de McLaren en Formule 1. Ils sont partout sur les ailerons, les côtés de la voiture, etc. La McLaren qui font une bonne session pour l'instant. C'est un sport qui est très, très suivi dans le monde entier. Donc, c'est pour vous dire quoi. Après, c'est sûr que crypto.com, etc. Voilà, ils ont une représentation monstrueuse. Binance aussi. Mais OKX apporte un coup de frais. Voilà, c'est un peu… C'est vraiment… Je trouve que dans le narratif, ça ressemble plus au nouvel exchange de ce bullrun-là un petit peu, même si ce n'est pas tout 9-9. Ce n'est pas nouveau. Mais ils n'étaient pas du tout au niveau qu'ils étaient au précédent bullrun. Quand vraiment crypto.com faisait vraiment des étincelles, avec Binance et Coinbase, c'était des brazes outsiders. Aujourd'hui, ils sont vraiment devant de la scène. Écoute, voilà. On verra en tout cas si dans le Spark, il y a un rôle qui est joué par OKX. Parce que génial. C'est vrai que ça ne me dérangerait pas. Écoute, tant qu'on en est à parler du Spark, ils nous ont également posté cette image mystérieuse, aussi sur Twitter. C'est Uplend qui nous a posté ça. Spark or not Spark ? C'est vrai que c'est l'avenir qui va nous le dire. Bon, ce qu'on peut vous le dire, pour la petite insight, pour la commu Fruplend, a priori, c'est une annonce pour le Sparklet, puisque Danny Braunwolf, qui est la chief manager, la staff manager, chef en communication aussi, je crois, elle est venue, elle a mis un petit gif d'étincelle, juste en dessous, en guise de réponse à ce message, ce tweet de Dublin. Donc, a priori, il n'y a pas vraiment de doute à avoir, on va nous annoncer probablement le Sparklet d'ici peu. Et puis bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai qu'on peut, Sparkling Stars, tout ça, c'est les étoiles étincelantes, tout ça, ça fait sens avec les étoiles. Après, ce que je me suis demandé, est-ce qu'il y avait une signification du... ce qu'on voit des étoiles là, qui se démarquent ? Dis-moi, toi aussi, t'as cherché une constellation, etc., mais bien sûr, moi je trouve que ça ressemble à la Grande Ourse, mais vu à l'envers. Mais je ne suis pas très connaisseur en astronomie. Je ne sais pas si c'est une image qui a été créée par Uplend, on ne saura pas, ça va être un mystère jusqu'au bout, je pense. En tout cas, a priori, on va nous assombrer quelque chose pour le Sparklet, ce qui est bien parce que, voilà, l'écosystème crypto va bien, c'est le bon moment de... mieux vaut maintenant qu'il y a un an et demi. Oui, bien sûr, on est dans un bien meilleur timing maintenant, ça c'est sûr et certain t'as dans. Je te propose qu'on jette un petit coup d'œil à la Saint-Patrick, parce qu'il y a du burn, il y a des choses à faire, enfin il y a des choses, il y avait des choses, je pense que là maintenant il n'y a plus. Est-ce qu'il y a encore des packs nocifs ? Alors, très bonne question. À l'heure actuelle, là maintenant, je doute. Je vais te dire ça tout de suite. Ah bah oui, écoute, si tu peux passer. Pas 10 property parks. Pendant que tu regardes ça, moi je vais présenter un peu les chiffres. Complètement sous le doute. Ah bah voilà, ok. Par contre, vous pouvez vous rabattre sur un unique property park avec les 2.2 Spark à 1 Ether. Ah oui, ok. Bon encore, 10. Donc dépêchez-vous, je pense que ça va partir très vite. Mais écoute, en tout cas, si vous n'avez pas un Ether à mettre dans un pack, vous aviez peut-être les 12 dollars pour ce pack-ci, ce pack de la Saint-Patrick qui était vendu à partir d'aujourd'hui, 18h, qui s'est très bien vendu, qui est déjà soldat apparemment. Il y en avait 638 qui avaient été mis en vente. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir là-dedans ? Alors, il y avait une combinaison de trois éléments qui pouvaient être soit des blocs explorer que voici, soit des legit que je vais vous montrer de ce pack qui existaient en mode 200 mint pièces ou alors en mode 100 mint pièces. Donc un mode qui est un peu plus rare que l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça dans cet événement de la Saint-Patrick ? On peut faire du burn. Donc si on a des combinaisons particulières de ces legit, de ces blocs explorer, etc., on peut les burner en respectant correctement les combinaisons. Alors la date finale de burn, je vais d'abord vous montrer toutes les combinaisons, comme ça vous aurez tout vu. N'hésitez pas à faire un arrêt sur image si vous voulez vraiment bien jeter un coup d'œil. Tous ces burns devront avoir été faits pour le 20 mars à 18h pour pouvoir avoir une chance de gagner un map à 7 de l'Eprachone. Et ce sera un de ces trois map à 7-ci. Étonnant d'ailleurs, parce que là ici, clairement, Uplaint te dit dans cet événement, je trouve que les maps à 7 ont plus de valeur que les blocs explorer. Dans ce cas-ci. Je pense que ça se discute. Ça se discute. Ça se discute. Mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité en faisant le burn de récupérer un de ces trois maps à 7. En plus de tout cela, à partir du moment où vous effectuez des burns, vous rentrez également dans un tirage au sort. Tirage au sort qui tirera, alors c'est 10 personnes qui gagneront 50 000 OPEX de mémoire, je vérifie. 10 personnes à 50 000 OPEX exactement. Et 5 personnes qui auront la chance de gagner 0,2 Spark. Donc joli gain quand même. Ça vaut la peine de tenter le coup. Au niveau des NFT et des legit que vous allez pouvoir burner, vous avez la liste qui est ici. Je vous invite encore à faire un petit arrêt sur image si vous avez l'intérêt. Et dernière petite information, et puis nocive, tu me diras exactement ce que tu penses de cet événement. Mais nous avons la possibilité, en achetant ces packs, de tomber sur un pot d'or. Et un pot d'or, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est une récompense supplémentaire. Là, c'est juste, vous avez une carte, en fait, dans tous les packs, elle est distribuée. Il y en a 5, c'est pour les Spark. En gros, vous burnez, vous les changez contre des Spark. Et l'autre, vous les changez contre des OPEX. L'un, il y en a 5 pour les Spark. Et l'autre, il y en a 10, c'est ça ? C'est ça, oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi ? Bonne mécanique, on est dans l'air du temps. Enfin, je veux dire, c'est un Patrick, voilà. Moi, il y a un truc qui me curlupine, si vous me permettez l'expression. J'aimerais, en fait, avoir les chiffres des personnes qui participent au burn, qui burn des assets pour potentiellement se qualifier. J'aimerais savoir si vraiment il y a beaucoup de gens qui participent, qui sont prêts, en fait, à sacrifier et ne rien gagner pour avoir une chance potentiellement d'arriver en haut et de complètement burn des assets parce que je trouve que c'est très, très bien. Alors moi, ce n'est pas trop ma politique, donc vous ne me verrez pas faire beaucoup de ce genre d'activité. En revanche, si c'est quelque chose qui plaît et que beaucoup de gens y participent, c'est vraiment formidable parce que ça va réduire, au fur et à mesure des événements, ça va réduire drastiquement le nombre des blocs explorer qui vont être accessibles, qui seront sur le marché, la supply. Et ça, c'est très, très bien. C'est une très, très, très bonne chose. Oui, bien sûr. C'est toujours le même argument. Quand on avait vu le burn arriver, c'est ce qu'on s'était dit. On s'était dit qu'on est enfin à l'heure de la réduction de supply. On a vu des legit qui existent dans des quantités parfois déraisonnables, notamment au niveau des essentials dans les legit de foot, etc. Tu as des assets qui existent avec des supplies absolument infernales. Et ce genre de mécanique, c'est clairement la solution à tout ça. C'est aussi la solution à l'espace dans le métaverse qui est un problème qui risque d'être un problème croissant. On ne peut pas laisser les objets se multiplier avec une place finie. Donc, il faut pouvoir faire du propre et faire place nette. Oui, comme le dit Rascar dans le chat, c'est tout à fait sympathique. La sympatrique, c'est sympathique. Il fallait qu'autre, il fallait qu'autre. Exact. Dans le même genre, je vous invite à essayer de dire cinq fois très vite, Patrick est un patron pratique. Je n'ai jamais réussi. Voilà. Il y a aussi l'abeille cool. L'abeille cool, oui, c'est ça. Je vais faire très attention en le disant. Sinon, on va être démonétisé nocif et tu sais à quel point notre subsistance dépend de la monétisation. Je l'ai dit. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais signaler par rapport à ça ou on passe à l'analyse de marché ? On peut passer à l'analyse de marché, je suppose. Ok, super. On commence par Diapradar qui nous montre une légère croissance cette semaine. On espère que ce plateau va se conforter et va permettre de rebondir et de monter encore un petit peu. On se disait tout à l'heure qu'on regardait le nombre de wallets actifs uniques. Je te disais que moi, j'attendais les 30 cas. J'ai affiné un petit peu mon chiffre en attendant. J'aimerais qu'on dépasse les 28 cas. Je pense qu'en quotidien, si on arrive à dépasser les 28 cas, je pense qu'on sera reparti sur une belle tendance. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que… C'est tout le range qu'on a pour l'instant. Je t'écoute. Non, en tout cas, moi, ce que je peux dire, ce que je vois, c'est que ça ne ressemble pas à ce qu'on peut observer en termes de pattern sur les 90 derniers jours. Donc, c'est bon signe. Je croyais que tu allais me dire que ça ne ressemble pas à ce qu'on peut observer sur le Bitcoin. Hein ? Ouais, je pense qu'on peut définir. On peut réellement pour l'instant. Espérons que ça arrive. Espérons. Ou alors, il faut que j'achète des lunettes. Des lunettes de vue, pour le coup. Alors, attends, je continue toujours avec le… Comme chaque semaine, un daily transaction, volume, etc. On est à plat pour l'instant. On est en range. Il n'y a toujours pas grand-chose d'intéressant à dire là-dessus. Au niveau du second marché, on voit qu'il y a toujours énormément de traction au niveau des car showroom. C'est toujours les voitures qui tirent pas mal le marché. Avec une petite fulgurance au niveau volume en trading des NFLPA Fanshop. Donc, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Mais visiblement, ça sort un petit peu cette semaine. Donc, très très bien pour tous ceux qui sont actifs dans le domaine. Au niveau des datas hebdomadaires, voilà, on vous a fait un petit tableau avec des datas un peu agglomérées. Si ça vous intéresse, on ne va pas passer tout ça en revue. Ça vous permettra de garder un petit peu de semaine en semaine les chiffres en tête, de voir un peu les évolutions et de voir si la plateforme croit ou non. Parfois, plus clair que de regarder sur des graphes où il y a des hausses et des baisses. Parfois, avoir un chiffre, c'est plus stable. Au niveau des flores, que s'est-il passé cette semaine ? Nous avons Manhattan qui prend 3 dollars, qui vient s'installer à 28 dollars quasi pour 70 000 EPEX. San Francisco qui reste à peu près au beau fixe à 8 dollars et 21 000 EPEX. Londres qui est complètement identique en prix à la semaine passée et qui gagne 1 000 EPEX pour s'installer à 19 000 EPEX. Tokyo, 6 dollars 51 pour 16 377 EPEX. Petite perte pour Tokyo. Au niveau des plus grosses transactions, on a 275 dollars à Manhattan pour 150 000 EPEX, 190 dollars à San Francisco pour 131 000 EPEX. À Londres, 200 dollars pour 477 000 EPEX et à Tokyo, 245 dollars pour 511 000 EPEX. Au niveau des volumes, par contre, on est à mon avis sur une légère décroissance. Je n'ai pas vraiment comparé, mais là, à première vue, j'ai l'impression qu'on est sur une très légère décroissance. À part à San Francisco, où il y a l'air d'avoir un petit regain au niveau du volume en EPEX. Tu avais quelque chose à commenter à propos de l'analyse de cette semaine, Nocif ? Une chose qu'on peut bien évidemment noter, c'est que prenez en compte sur ces volumes et ces grosses transactions, qu'il y a eu un release cette semaine. Évidemment, ça joue. Forcément, ça coupe l'herbe sous le pied de tout ce qui existe déjà. Exactement. Ça prend de la liquidité.